Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Warhammer, on va parler du royaume des Ogres. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo sur l'Empire du Grand KT. Tout ceci m'aide à améliorer le contenu. Et en parlant d'amélioration de contenu, je cherche un micro. Là vous voyez c'est le micro avec lequel j'enregistre, donc c'est mon casque, mon micro casque. Et si vous avez n'importe quelle suggestion, vu que je ne suis pas audiophile et que je ne me rends pas compte, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, fin d'introduction, intéressons-nous aux Ogres. Contrairement à la Tsarine Katarina Boka, ou à l'Empire du Grand KT, deux sujets sur lesquels j'ai fait des vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, le royaume des Ogres n'a pas été confirmé par CA pour ce troisième opus. Cependant, Creative Assembly a annoncé que le bonus de précommande pour le jeu sera un pack de races, comme ont été les guerriers du K.O. pour le premier jeu, ou encore Norska pour le second. On peut donc d'ores et déjà faire des prédictions. Avant même l'annonce de KT qui se lève, les fans avaient théorisé sur les races présentes dès la sortie du troisième opus. Leur théorie pointait vers deux races en particulier dont nous n'avons pas entendu parler provenant des sources officielles. Il s'agit du royaume des Ogres et des mains du K.O. Ceux-ci se basaient surtout sur le fait que l'emplacement de ces races sur la carte du monde de Warhammer coïncidait parfaitement avec l'élargissement de la carte de campagne amenée par le troisième opus. Les fans ont donc vu juste sur la partie du monde de Warhammer qui allait être traité dans le troisième opus. Mais pas sur les races que cela a amené. D'un point de vue personnel, je trouve que c'était une bonne décision de la part de Creative Assembly de faire ce choix. Effectivement, si on avait eu que des races entre guillemets maléfiques, entre les démons du K.O., les Ogres et les Nains du K.O., cela aurait peut-être rebuté certains joueurs de ne pas avoir accès à des factions qui oeuvrent pour le bien. Ce qui est particulièrement intéressant, et c'est aussi ce qui renforce mon opinion quant à cette décision, c'est que l'inclusion de K.T. permet d'étendre la carte très à l'est, et donc d'inclure les terres des Ogres et des Nains du K.O., afin de leur laisser une place le jour où ils seront inclus dans le jeu. Et ça arrivera. Creative Assembly a annoncé que d'ici la fin de la trilogie, l'ensemble des races ayant eu un livre d'armée dans la 8ème édition seront jouables. Les Ogres ont eu leur livre, mais pas les Nains du K.O., même si ceux-ci eurent une liste d'armées officielles et que les figurines de Forgeworld étaient complètement acceptées en tournoi. Allez, pour nous remettre dans le bain, on va voir ensemble ce qu'est le royaume des Ogres dans le lore de Warhammer. On va parler de sa géographie, de son histoire et de ses armées. Dans un second temps, on va s'intéresser à ce qui pourrait se retrouver dans le jeu et comment. Tout d'abord, expliquons déjà ce qu'est un Ogre dans l'univers de Warhammer. Pour la faire très simple, on peut voir les Ogres comme des sumos très énervés, capables de manger tout ce qui leur passe sous la main, et avec des tendances un peu cannibales. Vraiment des individus sympas, quoi. Vous en voulez plus ? Moi aussi. Premièrement, il faut savoir que les Ogres ne sont pas des humains ayant subi des mutations du K.O., mais bel et bien une race à part entière. Cette race, elle a été créée par ce qu'on appelle les Anciens, qui sont réputés pour être la plus ancienne race de la galaxie. Les Anciens sont une race extrêmement évoluée, dotée d'une grande intelligence et douée d'une vision philosophique de l'univers et du Warp. Anciens, Warp... Faites pas attention à moi, je note juste les sujets des prochaines vidéos. Ces Anciens savaient que les forces du K.O. approchaient, et ils travaillaient pour trouver un moyen d'endiguer leurs futures invasions en mettant au point une race capable de combattre les démons et de gagner. Ils ont d'abord créé des hommes lézards pour les aider en tant que serviteurs, puis se sont mis au travail en créant un environnement dans lequel la future race pourrait s'épanouir pleinement. Les premiers furent les elfes, qui étaient trop lents à se reproduire et trop frêles pour survivre à une guerre prolongée. Puis vient la création des nains, qui étaient incapables d'utiliser la magie et trop rigides dans leur culture pour changer assez vite afin de s'adapter aux ruses des démons. Puis ils ont créé les humains, qui étaient trop corruptibles. Et enfin, ils créèrent les ogres. Au début, les ogres semblaient avoir tous les traits désirables que les Anciens recherchaient. Ils étaient aussi adaptatifs et rapides que les humains, capables de survivre dans toutes les conditions, sauf les plus durs, résistants aux mutations, vivaient longtemps, étaient assez intelligents pour comprendre leur but et pouvaient manger à peu près n'importe quoi pour survivre, allant d'une vache à des rochers. Toutefois, les ogres étaient une race à moitié finie, car les Anciens n'avaient pas encore réussi à calmer la faim intense de ces créatures. À ce moment, les portes du Warp se sont effondrées, empêchant les Anciens de finaliser les ogres et de les utiliser comme soldats. Ainsi, les ogres, bien qu'étant la race théoriquement capable de combattre le chaos et de gagner, se retrouvèrent sans les moyens ou la connaissance nécessaire pour le faire. Pas de bol en somme. Les ogres, bien qu'assez stupides, sont loin d'être totalement désorganisés. Ces derniers s'organisent en tribus, autour d'un chef qui s'appelle un tyran, qui donne d'ailleurs souvent son nom à la tribu. Chaque tribu dispose de son propre symbole. Ce symbole peut donc être retrouvé sur la peau des ogres qui la composent, mais aussi sur certaines parties de leurs armures, comme leur plaque ventrale, leur servant à protéger leur ventre, qui est, pour les ogres, la partie la plus importante de leur corps. Bien souvent, le trépas d'un tyran entraîne la faim de sa tribu. Pour les ogres, la succession n'est pas héréditaire. En effet, un tyran peut être défié afin de remettre en cause sa place. Par la force des choses, les fils d'un tyran sont les mieux nourris au sein d'une tribu et sont souvent les plus forts en atteignant l'âge adulte. Ces derniers peuvent défier leur père dans un duel à mort pour reprendre les reines de la tribu. En ce qui concerne la hiérarchie entre les tribus, on peut dire que celles-ci sont en quelque sorte fédérées par une tribu régente menée par ce qu'on appelle l'archi-tyran. Actuellement, la tribu régente est la tribu de la Dendor, menée par Grécius Dendor. Connue pour ses étalages de richesse, comme le fait de nourrir d'autres tribus et de décorer les plaques ventrales de ces ogres avec de l'or, les Dendor sont de loin la tribu la plus redoutée, puisque la plus peuplée et la mieux armée. Un grand nombre de tribus légendaires ont fait résonner leur nom au fil des âges. On peut citer notamment certaines tribus comme les Mangeurs de Montagne, qui consomment principalement des roches et les habitants souterrains, tels les nains, les scaven ou les gobelins, les gloutons sanguinaires ayant un penchant pour les araignées géantes, ou encore les ventres tonnerres, souvent payés par les habitants d'une cité assiégée, afin qu'ils n'attaquent pas. Mais cette tribu rase quand même la cité lorsque elle a fini de consommer le paiement qu'elle venait de recevoir. Il existe un grand nombre de rituels sociaux et souvent religieux communs à toutes les tribus qui composent le royaume des ogres, dont les plus importants sont les festins. Les festins, ce sont des repas spéciaux auxquels toute la tribu est conviée, et qui peuvent durer des jours voire des semaines. La consommation de viande y est une question religieuse pour les ogres, car manger une chose, c'est montrer sa supériorité sur elle, et c'est une façon d'imiter la gueule, leur divinité qui consomme tout. Le plus important des festins est le grand festin, auquel tous les ogres sont conviés par l'archi-tyran, le chef suprême des ogres. C'est dans les montagnes des larmes que vivent les tribus ogres. Ces montagnes, vous pouvez les retrouver entre l'empire du grand cathé et les terres sombres. Cette région montagneuse est remplie de points d'intérêt, à tel point que j'ai été obligé de faire des choix quant aux informations à vous présenter, afin de ne pas trop m'y perdre moi-même, pendant l'écriture de cette vidéo. Tout d'abord, il faut citer la gueule. C'est le lieu le plus important pour les ogres. Comme dit dans l'épisode sur l'empire du grand cathé, la gueule se situe à l'orée des montagneux des larmes, et il s'agit d'un cratère ressemblant à une bouche béante. Ce cratère, fait de muscles et de dents, semble respirer, et ce souffle est capable d'éliminer des êtres trop curieux et trop proches. Le prochain point est le rocher du défi, situé à l'extrême nord des montagnes des larmes. Ce rocher, c'est un lieu sacré pour les guerriers du chaos, où des contingents entiers de soldats s'affrontent afin de dédier cet édifice à leur dieu du chaos favori. Les ogres, eux, voient ce lieu comme un lieu de défi, où les tribus s'affrontent afin d'y inscrire le symbole de leur tribu pour pouvoir se vanter de leur droit de conquérir le reste du monde. Les deux races se battent constamment pour la pierre. Cette dernière est actuellement contrôlée par des ogres de la tribu des gueules sanglantes. Un peu plus au sud se trouve la bouche de feu, un volcan si puissant et si dangereux que les ogres y voient une autre divinité à révéler. Une tribu se trouve au pied du volcan, les Ventrefeux. Ces derniers se considèrent comme des disciples de cette divinité à qui il incombe de prêcher la bonne parole aux autres tribus, incitant de nombreux ogres à partir en pèlerinage. Toute éruption majeure est interprétée par les ogres comme un appel à la guerre de leur divinité. Une route, inspirée de la route de la soie, passe au travers de ces montagnes. Il s'agit de la route d'ivoire. Toutes les tribus ogres convoitent les vallées par lesquelles passe la route d'ivoire car des taxes élevées peuvent être exigées de tous ceux qui osent la parcourir. La concurrence est telle, pour ces lieux privilégiés, que seules les tribus les plus fortes peuvent en garder le contrôle. Actuellement, la plus grande partie de la route de l'ivoire traverse le royaume de l'archi-tyran, Grécius d'Andorre. Comme cette route est aussi le meilleur passage pour les ogres qui font un pèlerinage jusqu'à la gueule, il y a toujours des revenus qui alimentent les coffres de Grécius. Le Mont Thug est une montagne célèbre pour son immense taille et les ogres le voient comme une créature vivante. Quiconque est assez fou ou brave pour tenter d'escalader ses flancs gelés finit habituellement sous des tonnes de neige et de rochers. Atteindre les pentes supérieures du Mont Thug est vu comme un exploit par les ogres et celui qui y parvient devient généralement le tyran de sa tribu. Le dernier point d'intérêt dont je souhaite vous parler est le pays des Gnoblars, où on peut retrouver la plus grande population de Gnoblars. Ces petites créatures, semblables à des gobelins, sont cruelles et leur capacité à faire le mal n'est limitée que par leur manque de force physique. Ils sont souvent au service des ogres qui les traitent au mieux comme des servants et au pire comme de la chair à canon afin d'épuiser les réserves de flèches des ennemis. Toutefois, les habitants de la Montagne des Larmes, ce ne sont pas que des ogres et des Gnoblars. C'est aussi un ensemble de créatures plus dangereuses les unes que les autres. Une première partie de ces créatures se trouve dans les hauteurs où des plateaux enneigés sont le foyer de Rhinox, dont on dit qu'une charge serait capable de pulvériser même la roche. On y trouve aussi des Mastorocs et des Mégastodontes qui sont de véritables montagnes de muscles étant capables de ravages impressionnants. Enfin, nous avons des prédateurs tels que les Crocs de Sabre, les Férox et enfin les Yetis. Tout ce beau monde a été apprivoisé par les ogres afin d'en faire des montures d'exception et de disposer d'une grande source de nourriture en cas de besoin. Une seconde partie de la faune de ces montagnes nous vient des souterrains où on peut retrouver, dans des cavernes, les tanières de monstres mutants tels que des chimères tricéphales ou encore des manticores. Les antres de monstres particulièrement dangereux sont devenus des points de repère. On peut citer les grottes glaciaires du Wyrm serpentiforme Imirdrak, un dragon de givre si puissant que son souffle transforma une tribu entière en une fresque de glace dans laquelle le reptile géant peut maintenant se puiser à volonté pour se sustenter. On peut aussi nommer une cocatrice qui hante la région depuis plusieurs siècles et qui est devenue un symbole de défi pour les ogres les plus téméraires. Au commencement, les ogres furent une race plutôt paisible et du fait de la grandeur des plaines sur lesquelles ils pouvaient prospérer sans gêner leurs voisins de l'Empire du Grand Cathé, on dit que les ogres ont appris le secret du feu et du travail des métaux auprès de ces derniers. Il n'y a pas eu de conflit le long de leurs frontières communes pendant de nombreuses générations. Les ogres vivaient une existence nomade et les cathayens sont même allés jusqu'à recruter les ogres les plus intelligents dans la grande armée impériale. Pourtant, alors que de plus en plus de tribus parcouraient les steppes pour se nourrir, ce n'était qu'une question de temps avant que des raids ogres n'arrivent dans le Grand Cathé. Ceci était devenu inadmissible pour l'empereur dragon Xen Huong qui a décidé d'en finir avec eux. C'est en l'an, moins de 1750, qu'une météorite de Malpierre, peut-être envoyée par les sorciers cathayens, vint s'écraser à l'orée des Montagnes des Larmes. Cet événement, ayant décimé deux tiers de la population ogre, n'a épargné que ceux qui étaient présents proches des montagnes. D'importants nuages toxiques bloquèrent toute route menant à l'Empire du Grand Cathé et força les ogres restants à errer dans les montagnes à la recherche de nourriture. Le cratère formé par cet événement se nomme la Gueule et devint rapidement une sorte de divinité pour les ogres représentant leur faim insatiable. Très tôt lors de leur exode, en l'an, moins de 1745, les ogres qui ont réussi à atteindre le sommet des piques ont trouvé des collines au climat plus tempéré, où d'énormes troupeaux de mammouths étaient gardés par des titans célestes. Ces titans avaient formé une grande civilisation et ont sculpté dans les sommets des forteresses et des oeuvres d'art dignes des elfes et des nains. Une guerre éclata entre les deux races. Celle-ci dura à peu près 10 années et se solda par l'annihilation des titans célestes, dévorés par les ogres jusqu'au dernier. En moins de 1400, parmi les piques, les ogres découvrent d'antiques créatures connues sous le nom de dragons ogres. Des conflits éclatent dès les premiers contacts et dévastent les montagnes avant que les dragons ogres soient repoussés vers le nord. C'est aux environs des années moins 950 que le premier ogre s'auto-proclame archi-tyran, chef de tous les ogres. Cet ogre, nommé Thug le Point, va instaurer le rituel du grand festin, un festin ne pouvant être lancé que par un archi-tyran et auquel tous les ogres sont conviés. Vers l'année moins 800, les ogres eurent le premier contact avec la race des gnoblards. Ces gnoblards entrèrent au service des ogres presque instantanément afin de ne plus être sous le joug des nains du chaos. C'est entre les années moins 734 et moins 700 qu'eut lieu la guerre des désolations, voyant s'affronter les nains du chaos et de nombreuses tribus ogres. Cette guerre se solda par le retrait des ogres des terres sombres. Les années suivantes furent l'occasion pour les ogres de mener des combats contre de nombreuses races différentes. Des orques noires en moins 100, des nains en 590 où les premiers géants asservis par les ogres firent leur entrée, des scavennes en 920 ou encore des bretonniens en 1001. C'est en 2420 qu'une tribu ogre met la main sur des canons après une bataille contre l'Empire. Les ogres découvrent qu'ils peuvent porter ces canons au combat, bien que plusieurs d'entre eux se tuent en essayant. Ainsi, les crash-plomb voient le jour. En 2482, Grécius d'Andorre devient tyran de la tribu de la d'Andorre après avoir mangé son père, Gofk, à l'issue d'un duel. Il va ensuite, en 2487, s'auto-proclamer archi-tyran des royaumes ogres. Sous l'influence de Grécius, la valeur de l'or est finalement reconnue à hauteur de celle de la viande rouge à travers l'essentiel des royaumes ogres et une nouvelle ère commence. Les ogres commencent ainsi à se faire payer pour escorter les caravanes qui empruntent la route de l'ivoire. Quelques années plus tard, en 2496, le boucher Scrag est banni de sa tribu et ses mains sont tranchées. Dans le dédale courant sous les montagnes et hanté par des cannibales, il a eu une révélation et devient la dernière incarnation en date du prophète de la gueule. Enfin, en 2521, les ogres ont fort prospéré sous le joug de Grécius d'Andorre et trouvent leur population trop importante pour les seules montagnes des larmes. Lorsque survient l'éruption de la bouche de feu, l'archi-tyran ordonne de conquérir de nouvelles terres. Les pas lourds d'ogres marchant en masse peuvent depuis être entendus dans de nombreux pays. Avec toutes ces informations, Creative Assembly n'aura aucun mal à créer une race intéressante bien que peut-être un peu trop puissante et donc aura besoin de faire quelques ajustements. Tout d'abord, parlons des seigneurs légendaires. Comme pour toutes les factions, celle-ci doit pouvoir être fédérée autour d'un chef unique et ce chef unique, il existe, vous le connaissez déjà, c'est l'archi-tyran, Grécius d'Andorre. Ce personnage, de son vrai nom, le seigneur marchand Grécius, voleur de tribus, tueur de dragons, maître du trésor et ostentatoirement obèse, serait donc le plus à même de représenter les ogres au niveau mondial. Ce personnage pourrait débuter sa campagne depuis les Halles de Grécius et aurait un objectif pécunier et de fédération des tribus plutôt qu'un objectif de pure conquête. Creative Assembly nous a habitués jusqu'ici à avoir quatre seigneurs légendaires par pack de race. Cependant, nous n'allons pas faire le tour de tous les ogres connus. Effectivement, ce sera plutôt le sujet d'une future vidéo après que le pack de race soit sorti. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lister trois seigneurs légendaires probables qui pourront accompagner Grécius, la d'Andorre, pour mener la faction des ogres. Premièrement, je vois bien la mécanique du rocher du défi faire son apparition dans le jeu. Ce haut lieu du chaos permettrait à son détenteur de bénéficier davantage que celui-ci soit partisan du chaos ou fasse partie des ogres. Un second seigneur légendaire pourrait être le détenteur actuel du rocher, le tyran Folg, le mutilateur, de la tribu des gueules sanglantes. Ceci permettrait aux ogres de bénéficier d'un point de départ de campagne au nord des montagnes des larmes. Le troisième seigneur légendaire probable pourrait être Scrag, le désosseur, la dernière incarnation en date du prophète de la gueule. Ce personnage singulier tire, derrière lui, une marmite dans laquelle il cuisine directement ses ennemis sur le champ de bataille. Il pourrait commencer en ayant le contrôle de la gueule, une province avec une colonie unique donnant un avantage certain à la tribu ogre qui en a le contrôle. Un dernier seigneur légendaire et qui viendrait compléter les points de départ ogre au sud en en ajoutant un au pays des gnoblars pourrait être un chef charismatique gnoblard à la tête d'une faction entièrement consacrée à ses êtres singuliers. Malheureusement, nous ne disposons pas d'un personnage nommé pouvant remplir cette fonction. Mais on sait, surtout avec Silostra de la Côte Vampire, que Créative Assembly peut en créer un de toutes pièces. En termes de seigneur générique, on peut citer les tyrans, spécialistes de mêlée et chefs de tribu. Nous pourrons sûrement voir le mécanisme de loyauté s'installer pour les royaumes des ogres à l'image des elfes noirs dans le second jeu. Nous pourrions aussi voir les bouchers débarquer en tant que seigneur à l'image de Scrag, le désosseur. Ces chamans, chefs cuisiniers ou encore maîtres du feu, sont très influents dans les tribus, puisqu'ils préparent tous les festins. Ils sont aussi uniques dans leurs tribus, puisqu'ils sont les seuls membres à posséder un lien direct avec la gueule. Au combat, les bouchers se trouvent le plus souvent au beau milieu de la mêlée, où leur hachoir et leur magie, nommée la gastromancie, font des merveilles. Passons maintenant aux héros. Plusieurs unités se démarquent pour remplir cette fonction. En premier lieu, nous avons les cogneurs, spécialistes de mêlée et lieutenant des tyrans. Cette unité pourrait disposer d'une amélioration de monture telle que les férox ou encore les mastoroc. Secondement, on peut citer les chasseurs, qui sont les ogres les plus indépendants et les plus massifs de leur race. Privé de la protection de la tribu, le chasseur solitaire doit apprendre à traquer et à tuer, tout en ne devonnant pas lui-même la proie d'une bête féroce. Ces attaques en mêlée ou à distance avec son lanceur de harpon pourraient s'avérer très utiles contre les unités larges. Un type de héros que j'ai trouvé particulièrement intéressant sont les mangeurs d'hommes. Ces mercenaires sont des vétérans de nombreuses campagnes menées dans des contrées lointaines. Les mangeurs d'hommes apprennent les techniques de combat et adoptent généralement le style vestimentaire en vigueur dans les contrées où ils se sont battus. Ceux-ci donnent des résultats assez inédits et imprévisibles. Cette mécanique pourrait être mise en place lorsqu'un mangeur d'hommes passe du temps dans un territoire appartenant à une autre faction. Ce mangeur d'hommes pourrait disposer de techniques de combat uniques et d'un costume temporaire jusqu'à son prochain changement. Enfin, nous pourrions retrouver les ventrefeux, des prêtres flamboyants et rugissants de la divinité ogre appelée la bouche de feu. Ces derniers pourraient être de puissants lanceurs de sort venant épauler les unités monstrueuses des ogres. Les unités monstrueuses, parlons-en. Une armée classique d'ogres est nommée une orde pesante. Une orde pesante est comme une avalanche qui engloutit tout sur son passage. Chaque unité provoque la peur chez ses adversaires et a raison. En première ligne, nous pourrons retrouver des ogres classiques, déjà capables de terrasser des groupes entiers de soldats humains de manière solitaire. Ceux-ci sont épaulés par des ventres durs qui sont tout simplement des ogres en armure. A côté de ces unités, nous pouvons retrouver des gnoblards, chers à canons permettant de renforcer quantitativement une armée, bien qu'y apportant peu d'avantages. En termes d'unités spéciales, nous pouvons citer les crach-plomb, l'infanterie à distance, mais aussi les yétis, les meutes de crocs de sabre et enfin les cannibales, ogres sanguinaires encore plus difformes et ne suivant que leurs instincts primaires. Pour ce qui est des monstres et de la cavalerie, nous retrouverons la cavalerie férox, les mastorocs, les mégastodontes et les géants. Les ogres ont tout de même accès à une artillerie mobile grâce aux lances ferraigues noblards et aux bouts de fer. Cette artillerie est tirée par un rhinox qui rend dévastatrice la charge de l'ensemble de l'engin de guerre. En termes de mécanique de campagne, je pense qu'on aura accès aux festins et aux grands festins qui, en l'échange d'une grande quantité de nourriture, nous permettraient de profiter de bonus, mais aussi de gagner la loyauté des tribus et des tyrans à notre solde. Pour ce qui est de la nourriture, parlons-en. Cet élément pourrait être un élément principal chez les ogres qui nous permettrait, comme pour les scaven, de bénéficier davantage lorsque celle-ci est en surplus et de se faire un peu dézinguer lorsqu'elle vient à manquer. Par exemple, une armée qui manquerait de nourriture pourrait voir l'attrition dans ses rangs du fait du cannibalisme. En tout cas, beaucoup d'éléments de campagne pourraient être intéressants à mettre en place chez les ogres. J'ai très hâte que cette faction soit annoncée et qu'elle sorte pour pouvoir mettre la main dessus. Je referai peut-être une vidéo sur le sujet pour ajouter des informations ou rectifier celle-ci quand le pack sera sorti. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez des informations supplémentaires ou que vous souhaitez rectifier des informations erronées que j'aurais pu donner. Évidemment, si vous avez des idées de sujets, je suis tout à fait preneur. J'ai quand même une liste de sujets à traiter mais je peux toujours faire de la place pour traiter vos sujets favoris. Et juste pour information, je compte me pencher sur les nains du chaos assez rapidement. Pour ceux qui sont déjà passés sur la chaîne avant, vous l'aurez remarqué, le format des vidéos a un peu changé. Ceci me demande un peu plus de travail. Il est donc probable que je ralentisse un peu le rythme de parution des vidéos afin de les peaufiner comme il se doit. Pour être tout à fait transparent, je compte garder un rythme de deux publications par semaine. Une publication le mardi, une vidéo plus courte, que ce soit sur Warhammer avec un sujet un peu plus simple, un peu moins long ou sur tout autre sujet. Et une vidéo le vendredi sur Warhammer sur un sujet tel qu'aujourd'hui, les Royaumes des Ogres, un peu plus long, un peu plus complexe pour avoir une vidéo un peu plus travaillée. Je suis aussi présent sur Twitch, pas très actif, je vous l'accorde, mais n'hésitez pas à aller me follow sur cette plateforme, ça me fera super plaisir et le jour où je lancerai une partie, vous pourrez me suivre en live. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye.